J'entends quand même pas mal de conneries en ce moment sur la 4K, surtout depuis qu'elle existe sur certains de nos smartphones. J'entends des gens qui disent la 4K ça sert à rien, nos smartphones ils n'affichent même pas de la 4K, personne n'a des télés 4K, c'est un argument marketing ça sert à rien c'est pourri et bien dans cette vidéo je vais vous donner quatre bonnes raisons de tourner en 4K. Avant de commencer une mise au point importante, le terme 4K est un terme purement marketing car il existe plusieurs résolutions 4K. Généralement sur nos caméras grand public et nos smartphones, la 4K c'est en fait de l'Ultra HD, UHD. L'Ultra HD c'est 3840 par 2160, soit un total de 8,3 mégapixels pour un ratio 16 neuvième. L'image donc est quatre fois plus définie qu'une image Full HD, le Full HD c'est ce qu'on appelle le 1080p. Donc quand je vais parler de 4K, en fait la plupart du temps je vais vous parler d'Ultra HD. La vraie 4K, celle du cinéma, c'est des images qui sont basées sur une définition de 4096 par 2160, c'est à dire 8,8 mégapixels. Donc quand je vais vous parler de 4K, en fait la plupart du temps ça va plutôt être de l'Ultra HD, mais il faut avouer que 4K ça claque un peu plus. Ah marketing quand tu nous tiens. Raison numéro 1, la 4K c'est mieux en 1080p. En fait ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tourner en 4K ça veut pas dire forcément que derrière on va diffuser en 4K. On sait qu'une image Ultra HD 4K est quatre fois plus grande qu'une image en 1080p. Aujourd'hui les algorithmes de ce qu'on appelle l'interpolation font que si on réduit une image UHD en format Full HD 1080p, on va obtenir un meilleur piqué, une image plus précise, plus nette, mieux définie que si on tournait nativement en 1080p. Vous ne croyez pas, on va vous le prouver tout de suite. Alors voilà ici vous avez une séquence tournée en 4K avec le Lumix G7. Et voici exactement la même séquence tournée nativement en 1080p. Comme vous pouvez le voir l'image qui a été tournée en 4K et qu'on interpole en 1080p a un meilleur piqué et une meilleure définition. Les plus sceptiques d'entre vous sont en train de dire oui mais c'est parce que tu as une bonne caméra, une bonne optique, tu as triché, blablabla. On vous fait exactement le même exercice avec un iPhone 6S Plus. On tourne la même séquence en 4K, la même séquence en 1080p nativement. Et vous voyez qu'également avec un smartphone, la séquence en 4K interpolée en 1080p nous donne de meilleurs résultats. Donc vous avez votre raison numéro 1, une image tournée en 4K donne une plus belle image en 1080p. Alors vous me demandez peut-être comment on fait pour prendre une image 4K et la convertir en 1080p. Aujourd'hui avec un logiciel de montage moderne type Final Cut Pro, c'est super simple. Il suffit que vous régliez votre montage final, votre timeline en 1080p et ensuite il suffit de glisser vos rushs en 4K dans cette timeline et le logiciel va s'occuper automatiquement de les interpeler en 1080p. Raison numéro 2, la 4K, ça vous permet de zoomer dans votre image. Non Karina, pas un zoom comme ça, attends je vais expliquer. Donc un autre avantage de tourner dans une résolution supérieure à celle de votre diffusion, donc de tourner en 4K si vous diffusez en 1080p, c'est que du coup vous avez une image beaucoup plus grande dans laquelle vous allez pouvoir zoomer, changer le pourcentage de zoom et faire diverses choses sans perdre en qualité au final puisqu'on sait que l'image est quatre fois supérieure à notre format de diffusion final. Alors c'est très pratique, déjà avec nos smartphones qui n'ont pas du tout de zoom optique, vous ne pouvez pas zoomer pour l'instant optiquement avec un smartphone sauf peut-être un ou deux modèles mais bon ne compliquons pas les choses mais aujourd'hui quand vous faites un zoom sur votre smartphone ne faites jamais ça, c'est un faux zoom, ça va vous donner des gros pixels bien pourris. Là vous filmez en 4K une scène où vous êtes un peu loin et de retour chez vous en post production avec un logiciel de montage, vous allez pouvoir zoomer dans la partie d'image qui vous intéresse et aller jusqu'à 200% en zoom dans l'image sans perdre en qualité puisque votre diffusion finale est en 1080p. C'est également très pratique pour pouvoir stabiliser votre image, je ne vais pas rentrer dans des explications aujourd'hui de ce que c'est que la stabilisation, on garde ça pour plus tard, mais sachez que la stabilisation logicielle consiste à cropper, donc en fait à retailler votre image pour pouvoir la stabiliser. Donc si vous avez à l'origine une image qui bouge un peu, si elle est en 4K, le logiciel va cropper dedans sans détériorer de beaucoup la qualité finale de l'image que vous aurez en 1080p. Mais pour nous dans les émissions de Nowtech TV, tourner en 4K représente aussi un autre avantage, c'est qu'au lieu d'avoir une Karina et une caméra, j'ai deux Karina et deux caméras. Le principe, c'est puisque on tourne en 4K, ici vous me voyez à 100%, mais Karina peut alterner un plan de moi à 200% ou à 130%, donc en fait alterner les plans comme s'il y avait plusieurs caméras qui étaient en train de me filmer dans le même angle. Alterner comme ça des plans rapprochés et des plans un peu plus lointains, ça nous permet surtout d'éviter les jump cuts. Qu'est-ce que c'est que les jump cuts ? Vous savez, c'est quand les présentateurs, pour nettoyer leur langage, enlèvent les E, se coupent au milieu des phrases pour nettoyer à fond leur dialogue. Le problème du jump cut, c'est que si vous avez quelqu'un qui parle avec les mains ou la luminosité qui change, ça se voit vachement. En fait, cette alternance de plans plus lointains ou de plans rapprochés permet des coupures de phrases plus harmonieuses et qui vont moins vous écorcher les yeux. Attention, je ne suis pas en train de dire que le jump cut, c'est le mal absolu. Je sais que sur YouTube, c'est la grosse mode de faire du jump cut. Après, je pense qu'il faut avoir plusieurs cordes à son arc quand on fait du montage, savoir varier le type d'effet. Le jump cut peut être sympa pour dynamiser une séquence, mais surtout le long d'une vidéo, ça peut être fatigant à la longue. Je vous propose qu'on revienne sur le jump cut et les manières de couper un dialogue dans une autre vidéo. Tout ça, c'était pour vous expliquer pourquoi nous, on tourne nos séquences en 4K. C'est justement pour pouvoir faire cette alternance de plans. La troisième raison de tourner en 4K, c'est le retour vers le futur. Je m'explique. Je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, la 4K, ce n'est pas extrêmement répandu. Le nombre, le taux d'équipement en télé 4K, les smartphones 4K, il y a eu quelques tentatives, mais on n'y est pas encore. Après, ne vous faites pas d'illusions. Dans deux, trois ans, forcément, on va commencer vraiment à diffuser beaucoup plus de contenu en 4K et vous aussi, vous y passerez. Et si vous tournez vos images en 4K dès aujourd'hui, ça vous fera une banque de rush dans laquelle vous pourrez puiser des images que vous pourrez tout à fait utiliser pour vos futurs montages en 4K natifs. Certains youtubeurs comme Marcus Brownlee sont déjà passés à la 4K. Donc, pour nous, ça ne devrait pas tarder. La quatrième raison, c'est que la 4K, ce n'est pas si lourd que ça. J'en entends souvent qui me disent « Oh là là, mais tourner en 4K, on n'a pas les ordinateurs pour... » C'est énorme, c'est énorme. Oui, bien évidemment, un fichier vidéo en 4K, c'est évidemment plus lourd que du 1080p. Sachez quand même que le poids d'un fichier vidéo n'est pas conditionné que par sa résolution. Il y a d'autres choses comme le framerate, le taux de compression. Aujourd'hui, d'ailleurs, les taux de compression sont devenus quand même super efficaces sur la 4K, ce qui d'ailleurs risque de vous poser d'autres problèmes en montage, mais ça, on l'évoquera plus tard. Les taux de compression et le montage qui ne sont pas à Miami. Enfin, Miami, pas la ville, à Miami. Je m'égare. Alors oui, certes, un fichier 4K est assez lourd, mais aujourd'hui, la plupart des logiciels de montage modernes vous permettent de monter dans des modes qu'on appelle les modes proxy. Le proxy, en fait, va calculer un fichier basse résolution, des rushs que vous avez faits, pour vous permettre de monter sur une machine moyenne et tous les gros calculs se feront, en fait, à votre render final. Là aussi, les proxys, on y reviendra quand on parlera des méthodes de montage. Retenez jusqu'à aujourd'hui, monter des fichiers 4K n'exige pas forcément d'avoir une machine à 5000 boules. La seule dépense que vous allez vraiment devoir faire, c'est de l'achat de disques durs, mais ils n'ont pas besoin d'être ultra rapide ou ultra performant. C'est surtout pour stocker vos 4K avant de calculer les proxys. Au prix du disque dur, aujourd'hui, l'investissement n'est pas forcément majeur. Et voilà, je vous ai donné quatre bonnes raisons d'utiliser la 4K. Bien sûr, il faut que votre smartphone ou votre caméra permettent de faire de la 4K. Sinon, vous ne pouvez pas. Est-ce que ça veut dire qu'il faut tout tourner en 4K ? Non, non. Moi, il y a des séquences, je préfère encore les tourner en 1080p. Notamment, par exemple, tout ce qui est séquences d'action ou alors où je veux avoir un rendu un petit peu fiction, je vais préférer les tourner en 1080p, à 60 images secondes par exemple, ce qui va me donner quand même beaucoup plus de latitude pour jouer sur la vitesse de mon image plus que sur sa résolution. Donc voilà, c'est des choix à faire, c'est des choix de production. Mais la 4K est un outil intéressant, encore une fois, même si vous diffusez en 1080p. Et grâce à cette vidéo, mine de rien, vous n'allez pas faire des grands yeux ronds quand vers la fin 2016, certains constructeurs vont commencer à sortir des caméras qui font du 6K ou du 8K. Vous ne rejoindrez pas le troupeau des gens qui vont poster des tweets en disant « c'est ridicule des caméras 6K et 8K », parce que vous, vous saurez à quoi ça sert de tourner dans une résolution plus haute que celle où on diffuse. C'est la fin de cette vidéo sur le 4K, j'espère avoir souvent dit 4K et pas trop caca, mais bon, on va voir, on verra ça au montage. En tout cas, je vous remercie de l'avoir suivi. N'oubliez pas que ceux qui contribuent à notre Tipeee sur Tipeee.com ont droit à des sessions privées, sessions privées d'aide à la vidéo, d'aide à la photo, d'aide à autre chose. On fait des petites sessions privatives avec vous, donc n'hésitez pas à participer et à nous aider dans notre aventure en nous aidant sur Tipeee.com. Et sur ce, je vous donne rendez-vous très très bientôt dans une autre vidéo de la série « Comment faire des vidéos ». Et voilà ! On va attendre que l'hélico passe. En alternant des plans rapprochés et des plans plus loin, on va attendre que l'hélico passe. On note aussi quand même qu'il y a un défaut, c'est les hélicos. Et voilà, il y a des grèves à Paris, on est obligé de sortir les hélicos pour trimballer les gens et les amener à travailler à la défense. Vous vous rendez compte, ces pauvres patrons qui sont obligés de venir en hélico quand même, à leur travail ? Un peu de solidarité quoi, bordel ! Alors soyons clairs, je ne suis pas en train de dire que le JumpCat, le JumpCat, 2-3 ans à mon avis, c'est le… Il va y avoir… Je ne sais plus ce que je veux dire. Il y a trop de roulettes là. On va faire la raison numéro 2. Cette fois, on va inverser. Tu vas te mettre là. Et je veux que tu fasses un plan, quand je dis raison numéro 2, où tu vas partir de tout là-haut et… Ah, c'était à moi là ? Pardon, tu peux la refaire !